Aïcha Mohamed Roblé utilise son art pour promouvoir les droits des femmes à Djibouti. Cette ancienne chef de service au ministère du Travail et cadre en question de genre, puis députée à l'Assemblée nationale de Djibouti en 2003, a également occupé la fonction de ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargé de la promotion de la femme des affaires sociales en 2005. Auteur de nombreuses pièces de théâtre, parmi lesquelles l'a dévoilée, une œuvre récompensée par l'UNESCO en 1998, qui traite de la place de la femme et ses relations avec sa famille et sa belle-famille dans la société Djiboutienne. Moi, quand j'ai commencé à mettre ma première pièce, qui s'appelait « La dévoilée », c'était en 1994 sur scène, c'était tout juste timidement pour dire que la femme est là à quoi ? La femme est là, elle s'exprime, elle prend position. Chez nous, la première chose qu'un homme offre à une femme, à sa future épouse, c'est le voile. Il faut qu'elle se couvre les cheveux. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai trouvé qu'il fallait qu'on s'exprime. Parce que les hommes, ils ne nous écartaient pas, ils ne nous refusaient rien. Sauf que c'était cette place que la société nous avait reconnue, un point d'entrée. Pour Aïcha Mohamed Roublé, la femme Djiboutienne a aujourd'hui acquis une place à part entière dans la vie politique de son pays. La première femme Djiboutienne a été ministre en 1999, à l'arrivée de notre président de la République, M. Ismaïl Omar Ghelle. Et donc, depuis, il y a eu des femmes au Parlement, il y a eu des femmes dans le gouvernement. Donc, je crois que ça va continuer. Je trouve qu'il fallait un courage politique. Il a été très courageux, le président, déjà, le fait qu'il instaure le système de quotas en ce qui concerne les femmes au Parlement. Parce qu'il faut que la pilule soit avalée, quand même. Nous sommes des traditions africaines et ce n'est pas facile. Faire de la femme Djiboutienne un acteur économique à part entière est l'une des priorités du président Djiboutien Ismaïl Omar Ghelle. Pour le président réélu, promouvoir la participation paritaire des hommes et des femmes dans tous les domaines d'activité permettra à la nation Djiboutienne d'accroître sa compétitivité économique et sa cohésion.